... Le président de la République Alassane Ouattara a reçu une délégation de l'ONU-SIDA. Cette délégation onusienne a conduit pas à guibrer le dialogue à Abidjan dans le cadre de la nouvelle campagne internationale de lutte contre le VIH-SIDA. La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté hier jeudi trois projets de loi d'ordre économique relatifs à l'organisation de l'artisanat. Les deux autres sont liés à la loi des finances et à la transparence dans la gestion des finances publiques. Le corps de la journaliste française Camille Lepage a tué lors d'un reportage en Centrafrique avec les mille et soco-chrétiennes a été rapatrié ce vendredi en France. Pour la page des sports de ce vendredi, nous serons avec Anne-Marie Nguesson. Ce sera pour tout à l'heure, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République al-Assad, Ouattara, a reçu une délégation de l'ONU-SIDA. Cette délégation onusienne conduite par Gibril Diallo est à Abidjan dans le cadre de la nouvelle campagne internationale de lutte contre le VIH-SIDA qui a pour slogan « Protège le Gaul ». Le chef de l'État a marqué son adhésion à cette campagne en signant sur le ballon qui effectue une tournée dans tous les pays qualifiés pour le mondial 2014 au Brésil. « Protège le Gaul », c'est ton match, ne laisse pas le SIDA marqué. C'est la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par l'ONU-SIDA à l'échelle mondiale. Il s'agit d'utiliser la popularité du sport et son pouvoir de mobilisation pour promouvoir la prévention du VIH, en particulier chez les jeunes. Objectif visé, zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au SIDA. Le lancement mondial de la campagne « Protège le Gaul » aura lieu le 9 juin à Salvador de Bahia, au Brésil, à la faveur de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour marquer son adhésion à cette campagne de sensibilisation, a signé le ballon « Protège le Gaul ». Ce ballon est la manifestation de la prévention contre le SIDA dans le cadre de la Coupe du Monde de football. Cette étape ivoirienne après le Cameroun et le Nigeria est très, très importante. D'une part, à cause du rôle que jouent les éléphants dans le football africain et dans le football mondial, et d'autre part, à cause du rôle très important de son excellence, le président Alassane Ouattara. Le président vient de signer le ballon « Protège le Gaul », marquant ainsi sa solidarité avec la campagne « Protège le Gaul ». Ce ballon va faire le tour du monde. Il a commencé le 5 mars dernier en Afrique du Sud et il va faire le tour du monde pour arriver à Salvador de Bahia, au Brésil, le 7 juin prochain. Le 9 juin, il sera présenté aux autorités brésiliennes et le 9 juin est la journée mondiale « Protège le Gaul ». Et c'est dans ce sens que le président a très, très bien reçu le message. Djibril Diallo, conseiller principal du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a par ailleurs fait au président de la République Alassane Ouattara le point de préparatif du sommet mondial des mers, sommet qui va se tenir à Abidjan début décembre. Le programme national de prison charge médicale des personnes vivant avec le VIH SIDA organise une campagne de sensibilisation pour l'élimination de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant. Les membres de cette structure étaient à Port-Boué. Grâce Kando. Selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, en Côte d'Ivoire, 87,3% des enfants nés de mers séropositives n'ont pas fait de test virologique et 14% des femmes enceintes séropositives n'ont pas reçu d'anti-rétroviraux pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Pour corriger donc ces anomalies, une campagne de sensibilisation en vue de l'élimination de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant est initiée. La Côte d'Ivoire a adhéré au plan d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Pour dire que cela est possible, c'est vrai, des plans, des documents ont été élaborés, mais il est important que nous allions au sein de la communauté, ceux pour qui nous élaborons tous ces plans, pour les mobiliser justement à fréquenter nos services de santé. Des messages de sensibilisation qui ont eu des échos. Autorités coutumières et sanitaires comptent à relayer l'information. Nous allons réunir nos communautés, les sensibiliser, pour que le VIH SIDA recule en Côte d'Ivoire. C'est un grand projet qui consiste à d'abord sensibiliser la population, à fréquenter les services de santé. Quel que soit le résultat, le couple doit accepter le résultat, doit pouvoir faire le traitement, faire le suivi, donc le suivi de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement, le suivi de l'enfant de l'accouchement jusqu'à ce qu'il soit sur le négatif. L'hôpital général de Portboué et le centre de santé urbain de Gonzagueville ont été choisis pour le lancement de la campagne de sensibilisation en vue de l'élimination de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant. Une action qui s'étendra à tout le district d'Abidjan. Et parlons maintenant de l'hypertension artérielle dans la région des Lagunes où le taux de prévalence est de 21%. Une situation préoccupante qui a amené la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle à organiser à l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle des séances éclatées de sensibilisation, de dépistage de l'hypertension artérielle. Chantal et Oumoua Kanda nous parlent de ces séances de sensibilisation. Hypertension artérielle, problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence dans la région des Lagunes est estimé à 21%. Et en Afrique, 28 personnes sur 100 sont touchées par la maladie. Situation préoccupante. La Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle, en collaboration avec l'Institut national de santé publique, tire la sonnette d'alarme. En Afrique, nous disons que nous n'avons pas assez d'argent pour s'acheter des médicaments, pour se soigner. Mais c'est l'occasion de s'investir dans les mesures de prévention. C'est l'occasion de s'investir pour éviter cette maladie. Et même si on ne l'a pas évité, on peut éviter la complication en se soignant correctement. Une quarantaine de spécialistes mobilisés à Azopé pour mener le combat contre l'hypertension artérielle. Information et sensibilisation sur le terrain. Docteur Lobo et Véronique, médecin cardiologue, président de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle, a expliqué à la population les facteurs favorisant la maladie appelée « tueur silencieux ». Trop grande consommation de sel, l'alcool, du tabagisme, l'obésité, l'absence de sport. Aujourd'hui, aussi bien les jeunes que les personnes âgées font tous la maladie, a indiqué docteur Atse Nde, mère d'Azopé. Il a donc exhorté les jeunes et les vieux à se faire dépister pour éviter la mort. Au terme de la cérémonie, un kit de dépistage d'une valeur de 2 millions de francs CFA, composé d'un détecteur de l'hypertension et d'un électrocardiogramme, a été offert au centre hospitalier régional d'Azopé pour poursuivre les séances de dépistage. Les différentes écoles d'Azopé, quant à elles, ont reçu des trophées pour leur participation au sport pour une parfaite santé. Cette information, le ministre du Tourisme rappelle aux exploitants d'établissements de tourisme et d'hôtellerie sur toute l'étendue du territoire national que l'exercice des activités touristiques est soumis à l'autorisation préalable du ministère chargé du Tourisme conformément aux dispositions réglementées en vigueur. Tous les opérateurs, promoteurs et gérants de ces dix établissements sont invités à se conformer à la réglementation en vigueur au plus tard le 30 juin 2014. Deuxième grand titre de cette édition, la Commission des affaires économiques et financiers de l'Assemblée nationale a adopté hier jeudi trois projets de loi d'ordre économique. L'un relatif à l'organisation de l'artisanat soutenu par le ministre du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Les deux autres sont liés à la loi des finances et à la transparence dans la gestion des finances publiques soutenue cette fois par le ministre en charge de l'économie et des finances. L'artisanat, c'est 40% de la population active pour seulement 12% du produit intérieur brut. Une faible part de l'économie nationale du fait de nombreuses difficultés, non-organisation du secteur, système d'apprentissage inadapté, inexistence de zones d'activité par exemple. Au temps d'argument avancé par le ministre Jean-Louis Billon pour obtenir de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, l'adoption ce jeudi de la loi relative à l'artisanat. Ce projet de loi permettra de mieux valoriser le potentiel artisanal de notre pays, de contribuer à la mise en place d'un système de financement adapté au secteur de l'artisanat, de mettre en place un cadre permettant de renforcer les capacités des artisans et d'améliorer les conditions d'apprentissage, de soutenir et de promouvoir la commercialisation des produits et services du secteur de l'artisanat. Avant Jean-Louis Billon, le ministre en charge de l'économie et des finances était face aux députés. Abdramad Nsissi et Nialekaba ont fait adopter respectivement la loi qui organise le budget de l'État et celle portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Deux tests adoptés en décembre 2013, mais renvoyés à l'hémicycle à la suite de leur examen pour conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cette deuxième lecture a donc consisté pour les députés à supprimer l'article 11 du premier projet et à modifier les articles 60 et 61 du second, sans toutefois en affecter les contenus. La paix et la cohésion sociale, toujours prônée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au septième jour de sa tournée dans l'Agnébi, Tiassa, il était dans les sous-prefectures de Lovidie et Azadie pour exhorter les populations à l'union. Mais avant ces localités, il a été chaleureusement accueilli à Gouville. La rumeur avait précédé Guillaume Kikbafori Soro dans l'Agnébi, demandant aux populations de ne pas lui réserver un accueil chaleureux. Rumeur qui s'expliquerait par le fait que le gouvernement aurait déclaré le département d'Aboville de zone rouge, avec pour conséquence une forte présence d'FRCI dans la zone. Mais ce mot d'ordre ne sera pas respecté par le peuple abé qui s'est mobilisé depuis l'entrée d'Aboville jusqu'à la préfecture pour dire « au quoi pas », au président de l'Assemblée nationale. Le lendemain, à 22 kilomètres d'Aboville, les populations de la sous-préfecture de Lovidie donneront l'occasion à Guillaume Kikbafori Soro de revenir sur les raisons de ce renforcement de la sécurité dans le département d'Aboville. Tout à l'heure, le porte-parole a dit que les FRCI sont ici et qu'Aboville a été décrété zone rouge. Oui, c'est vrai, les FRCI sont ici. Mais il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Parce que la région d'Aboville, la région de la Nyebityassa, en 14 mois, quand Alassane a pris le pouvoir, en 14 mois, il y a eu 7 attaques dans la région de la Nyebityassa. Le régime du président Ouattara n'a aucun intérêt à dire qu'Aboville a eu le zone rouge. Mais vous m'avez parlé ce matin, je veux aussi vous faire confiance. Je veux faire confiance aux chefs que dès qu'on va retirer les FRCI ici, les jeunes ne vont pas encore aller prendre des calibres 12 pour tirer sur des gens. Les responsabilités situées, Lovigué s'est dit désormais préoccupé par son développement. Et ne dit-on pas que la route précède le développement. Cette sous-préfecture est traversée par une route nationale à terre, longue d'environ 50 km, qui relue à Aboville, ainsi qu'ainsi 15 villages, utilisent cette voie pour écouler toutes les productions. Excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous avez vu le temps de cette route. Nous sollicitons le but d'image de cette voie chère au cœur des populations Abbe, Kogou et Abidji. Avant de prendre congé des populations de Lovigué, heureuse de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la pose de la première pierre de la résidence du sous-préfect. Dans la sous-préfecture d'Azaghi, également visitée par Guillaume Kikbafori Soro, le même tableau d'insuffisance des infrastructures de base a été présenté par le député Bamba Mamadou, porte-parole des populations. Le président de l'Assemblée nationale a, une fois de plus, invité le peuple Abbe à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. C'est le seul moyen pour apporter des réponses à toutes les préoccupations des populations. Ce communiqué avant de poursuivre cette édition, la commission parité d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication informe l'ensemble des professionnels des médias du renouvellement de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale a réuni en sa première séance de travail hier jeudi. Les nouveaux commissaires ont réélu à l'unanimité M. Abdoulaye Villas-Sanogo, au poste président de la commission, décidés de l'ouverture d'une session extraordinaire de délivrance de la carte d'identité professionnelle afin de permettre la facilitation de l'accréditation des journalistes sportifs dans le cadre du Mondial 2014. Les demandes d'attribution ou de renouvellement sont reçues à compter de ce vendredi auprès du secrétariat permanent de la commission au ministère de la communication. Et puis, sachez que le lancement officiel de l'examen à grand tirage au niveau du primaire a lieu ce vendredi en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Mme Kandia Kamara. Un atelier d'orientation de l'enseignement technique vient de ce téliche à Grand Bassam. Objectif, faire face au nouveau défi de l'enseignement technique. Patrice Coakou, Francis Boiffo. L'atelier de la direction des écoles, lycées et collèges permettra d'élaborer la politique de relance de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Les participants à cet atelier entendent faire de l'enseignement technique la locomotive du système éducatif ivoirien. Tant que nous n'aurons pas conçu une plateforme de valeur pédagogique, structurelle et institutionnelle pour que l'enseignement technique permette l'accès de nos diplômés aux universités et grandes écoles selon les normes du système licence master doctorat LMD, j'ai bien peur que notre action commune ne soit vouée à l'échec. En dépit des difficultés indéniables, j'ai une vision claire pour l'enseignement technique. J'envisage de faire de cet ordre d'enseignement le creuset de l'excellence que nous avons imprimé à l'ensemble de notre système de formation. Je souhaite d'en faire un laboratoire où sera conçu le potentiel humain en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sur les 60 000 élèves que compte l'enseignement technique, 2 000 sont inscrits dans les lycées publics contre 58 000 dans le privé. Conscient de cette situation, l'État a décidé cette année de construire 8 nouveaux lycées techniques et de réhabilité. Le lycée technique de Bouaké a plus de 4 milliards de francs CFA grâce à un financement de la Banque islamique de développement BID. Et tout à fait autre chose, les délégués de session de la coopérative agricole du coton Amélie-Kia dans la région d'Abangro dénommée Copaca se sont réunis en Assemblée générale. L'objectif est d'adresser le bilan moral et financier de la campagne Écoulé. Chantal Leouman à Kandon. À cette Assemblée générale de la coopérative agricole d'Amélie-Kia, la Copaca, le bilan financier de la campagne 2012-2013 fait état d'un bénéfice de 145 millions de francs CFA pour une production de plus de 2 000 tonnes de ferve de cacao contre 1 300 tonnes de cacao à la campagne précédente. Par ailleurs, plus de 31 millions de francs CFA de Ristoun ont été distribués aux adhérents. Il leur a également été payé des primes à la certification d'un montant de 98 millions de francs CFA. Plan social, la Copaca a achevé plusieurs projets communautaires au cours de l'exercice 2012-2013. Entre autres, la réalisation de la cantine scolaire du village de Tahakro et l'école primaire du village de Linceau, de localité de la sous-préfecture d'Amélie-Kia dans le département d'Abongrou. Cette rencontre bilan a été l'occasion pour les membres de la Copaca de formuler de nouveaux projets d'utilité publique, notamment la construction d'une quincaillerie à Amélie-Kia en vue de faciliter aux populations l'achat de matériel de construction et aussi l'ouverture d'une microfinance pour inculquer le goût de l'épargne aux producteurs et leur faciliter l'accès au crédit. Présent à cette rencontre, le sous-préfet d'Amélie-Kia, Kouadio Wakwadio, a félicité les producteurs pour cette belle performance. Il les a encouragés à poursuivre sur cette lancée pour des résultats plus probants. Aussi, le sous-préfet a fait la promesse de les aider à surmonter les difficultés liées à la concurrence déloyale que leur livrent les pisteurs. Tout en condamnant la fuite du cacao vers le ganan voisin, Kouadio Wakwadio a invité les producteurs de sa localité à cesser cette pratique peu recommandante. C'est un don du premier magistrat de la commune, Adama Tongara, qui entend ainsi participer à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. La mairie, en collaboration avec une structure de la place, compte créer 10 000 emplois pour les jeunes afin de réduire le chômage grandissant dans la commune. La cérémonie de remise officielle de ces bons de réduction de permis de conduire a été l'occasion pour le représentant du maire, Kwame Benzem, d'exhorter les jeunes bénéficiaires à suivre avec assiduité les coûts de conduite afin d'être de bons chauffeurs pour éviter les accidents de circulation. Cette initiative sociale permettra donc aux jeunes bénéficiaires de s'occuper sainement mais surtout de se prendre en charge. Nous vous le disions dans nos titres. Le corps de la journaliste française Camille Lepage, tué lors d'un reportage en Centrafrique avec les milices pro-chrétiennes, a été rapatriée ce vendredi en France. Agée de 26 ans, Camille Lepage, photographe indépendante, a été tuée mardi dans une embuscade près du Cameroun et du Tchad. L'une des régions les plus touchées par les affrontements entre groupes armés qui font rage en Centrafrique. La page des sports, c'est avec Anne-Marie Nessant. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. La phase de pôle de la Coupe de la Fédération démarre ce week-end. La SEC Mimosa sera face à l'AS Réal de Mamako. Tout à fait. La SEC Mimosa qui est au Mali actuellement pour défier l'AS Réal de Mamako ce samedi 17 mai a pris le temps de se préparer pour cette rencontre à Contant pour la première journée de la phase de pôle de la Coupe CAFA. Bensonna Pierre-Haka. La SEC Mimosa aborde ce week-end la phase de pôle de la Coupe de la Confédération et ce sera au stade Modibo Keïta contre le Réal de Mamako. Il faudra nécessairement débuter ce mini-championnat avec un résultat convaincant face à l'équipe qui a perdu la fameuse finale de Coupe d'Afrique des clubs champions 1966 contre le stade Abidjan et dans laquelle évoluait le plus grand footballeur malien de tous les temps, Salif Domingo Keïta. Pour cela, Siaka Gigi Traoré, le coach de la SEC Mimosa et ses adjoints Kassi Kouadio-Lussien et Amadou Sakanogo ont concocté un programme d'entraînement dont le maître mot est solidarité. On travaille avec le groupe, tout le groupe, dans tous les secteurs, c'est important parce que quand on n'a pas le ballon, on est tous défenseurs et quand on a le ballon, on attaque tous. Donc on travaille dans tous les secteurs aujourd'hui. Quand on a été une fois à Mamako, ce n'est pas facile, donc ils savent que ça ne va pas être facile non plus et nous on travaille dans ce sens-là pour pouvoir ramener un bon résultat. La SEC Mimosa évolue dans le groupe 1 de cette Coupe de la Confédération en compagnie de l'AS Réal de Mamako, de l'AS Léopard de Dolizy et du Coton Sport de Garoua. Quand on allait à Constantine, ce que j'ai vu là-bas, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire et c'est grâce aux supporters là-bas qu'ils ont pu mettre, le but qu'ils mettent là-bas sur pénalty. Moi, je pense que nous, on a besoin de supporters. Vous imaginez un enfant sans parents, c'est difficile, c'est difficile à vivre. Donc l'équipe, c'est pour eux, il faut qu'ils soutiennent l'équipe, il ne faut pas qu'ils soient loin de leur enfant. Au terme du mini-championnat, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales. Anne-Marie Nguessan, l'autre club ivoirien engagé dans cette Coupe de la Confédération, s'est également entraîné mercredi et il s'agit du CW Sport de San Pedro. Oui, le leader du championnat ivoirien s'est aussi activement préparé pour recevoir l'un des ténors de la scène sportive africaine. Il s'agit bien sûr de l'étoile sportive du Issaël. Et l'entraîneur Rigaud-Jévé a aussi appelé tous les Ivoiriens à être nombreux au stade Robert-Sombrou ce dimanche 18 mai, bien sûr, pour les soutenir. Salif Ouattara. A 48 heures de son opposition face à l'étoile sportive du Sahel, le CW Sport de San Pedro s'est encore entraîné dans son entre du stade Robert-Sombrou de Marcoury. Objectif du club portuaire, réussir son entrée dans les phases de poule de la Coupe de la Confédération ce dimanche 18 mai en battant le 11 Tunisien de l'étoile du Sahel. Pour y parvenir, le CW Sport compte sur la cohésion du groupe. On est prêts à la cohésion parce que nous d'abord ici au CW, c'est d'abord ça. Il faudrait qu'on arrive à semer. Depuis le début de la saison, c'était d'abord le mot fort du coach. Donc on a appris à semer, on a appris à vivre ensemble. C'est comme une famille. Déjà quand je suis arrivé, ils m'ont pris comme un ancien. Ça fait quelques mois que je joue avec eux. Il y a déjà la famille, on s'entend, tout le monde. Logé dans la poule B, le CW Sport affrontera successivement l'étoile sportive du Sahel, Nkana Football Club de Zambie et Al-Ali d'Egypte. Un défi pour les CW qui entendent de passer le cap des matchs de poule. Un engagement réaffirmé par Igo Gervais en conférence de presse. Nous on va négocier nos matchs à domicile. On va les maximiser surtout. Surtout que c'est l'opportunité d'avoir les trois points. C'est un match, c'est une phase à championnat. Il suffit de gagner chez toi. C'est trois matchs. Déjà tu fais la moitié du parcours et cherchais à aller négocier d'autres points à l'extérieur. Poule de la mort pour un grand nombre d'observateurs, la poule B de la Coupe de la Confédération ne ferait pas Rigo Gervais. Les CW qui n'entendent donc pas faire de la figuration ce dimanche à 15h30 au stade Robert-Champrou face à l'étoile sportive du Sahel de Tunisie. Coupe de la Confédération, donc première journée match de poule. A.S. Réal de Bamako à sec Mimosa. Demain est samedi 17 mai à 16h au stade Modibo Keïta, bien sûr, c'est à Bamako. Et puis le dimanche 18 mai à partir de 15h30 au stade Robert-Champrou de Marcory. C'est au sport de Saint-Pietro, étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Ces deux rencontres seront bien sûr en direct sur RTI 1. Anne-Marie Nguesson, l'international camerounais Samuel est au très apprécié ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan depuis mercredi dernier pour une série d'activités. Il y a notamment la deuxième édition du tournoi de football des jeunes qui se déroulera à Bouaké, dont Samuel Eto'o, l'international camerounais, est le parrain. Son arrivée à Abidjan et la conférence de presse qu'il a animée, tout ça a été suivi par Alberica Orega et Ange Asoukro. Samuel Eto'o fils est en Côte d'Ivoire depuis le mercredi 14 mai 2014. L'international camerounais est le parrain de la deuxième édition d'un tournoi de football de jeunes âgés de 13 à 15 ans, organisé par une brasserie ivoirienne. À l'aéroport international Félix-Soufrit-Bouaké d'Abidjan, Samuel Eto'o a expliqué pourquoi il a accepté de parrainer cette deuxième édition. J'étais jeune, comme tous ces enfants hier, et je rêvais de devenir un Roger Milard. Et la deuxième, parce que le rêve est le début de toute réussite, et il faut qu'on permette à notre jeunesse de rêver. Le capitaine des lions indomptables s'est également prononcé sur les champs du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et des autres équipes africaines au Mondial 2014. Je pense fortement que la Côte d'Ivoire a eu de grandes chances d'aller très très loin, mais encore, je ne joue pas dans cette belle équipe, et je défendrai le Cameroun et l'Afrique, et je crois que les joueurs ivoiriens savent ce qu'ils doivent faire. Le tournoi de football des jeunes, parrainé par Samuel Eto'o, a pour objectif de révéler des talents et réaliser les rêves ambitieux des adolescents et potentielles stars africaines. Le tournoi bénéficie du partenariat de l'OASU, office ivoirien des sports scolaires et universitaires, avec ses 40 000 élèves et étudiants. La cérémonie d'ouverture des phases finales de cette deuxième édition se déroulera le vendredi 16 mai 2014, au stade de la paix de Bouaké, en présence de Samuel Eto'. Anne-Marie Gessin va décontinuer, vous avez un communiqué du ministère des Sports. Tout à fait, depuis plusieurs mois, la Fédération de golf de Côte d'Ivoire est en proie à de multiples querelles conduisant à un blocage préjudiciable à la promotion et développement de cette discipline sportive à fort impact touristique. Ayant constaté en outre qu'aucun club affilié à cette fédération ne dispose de l'agrément du ministère, pas plus que la fédération elle-même, il est apparu impérieux à la tutelle, conformément aux dispositions légales en vigueur, de prendre les mesures ci-après. 1. La dissolution du comité directeur conduit par M. Diaby Lai, 2. La suspension du processus d'attribution de l'agrément à la Fédération de golf de Côte d'Ivoire, et puis 3. La convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de doter la fédération de nouveaux tests. À cet effet, tous les clubs sont invités à prendre les dispositions en vue de régulariser leur statut. Anne-Marie Guesson, Salon des Sports et Loisirs, le top départ a été donné hier. Vous confirmez ? Tout à fait. Pour sa cinquième édition, le Salon des Sports et Loisirs, qui se tient du 15 au 18 mai, innove en alliance sport et sécurité humaine. Salif Ouattara nous en dit plus. Le stade Robèche-en-Proulx-de-Marcoury a pris de nouvelles colorations ce jeudi 15 mai, et ce, jusqu'au samedi 17 mai. Raison, la cinquième édition du Salon des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire, dont les débats se développent cette année, autour de la thématique sport, jeunesse, civisme. Au menu, démonstration, compétition sportive, initiation, table ronde, exposition permanente, et un mini-marathon de la paix et de la cohésion sociale. En alliant sport et civisme, il faut faire en sorte que les jeunes puissent davantage être conscients de ce que les sports ne sont pas juste pour avoir de la sueur, pour transpirer. Ce n'est pas juste pour peut-être remporter un trophée ou améliorer une performance, mais c'est aussi pour devenir un citoyen responsable, un citoyen, je veux dire, respectueux des institutions, mais également respectueux des valeurs tout simplement qui font l'homme. Pour cette cinquième édition, le Salon des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire a pour marraine sportive Namama Fadiga Nadej, gloire du handball féminin. C'est une réelle fierté pour moi et un honneur d'avoir été choisie comme marraine pour cette édition. Je suis très heureuse de voir une bonne mobilisation. Le bilan est déjà positif, c'est mon premier salon, mais il y en a eu quatre déjà avant, et cela prouve que cela intéresse les gens et que ça prend de l'évolution. Organisé en collaboration avec le Conseil national de sécurité, le Salon des Sports et Loisirs veut ainsi mettre l'accent sur la sécurité humaine, un concept développé à travers la réforme du secteur de la sécurité. Ouvert par une cérémonie officielle, le Salon des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire devra aboutir ce samedi 17 mai à la signature d'une charte de l'éthique du sport et du civisme. L'équipe nationale de taekwondo qui s'est admirablement illustrée au championnat d'Afrique de Tunis a fait son retour hier à Abidjan. Malgré l'heure, il était deux heures du matin. La fédération uvarienne de taekwondo avec à sa tête le président Bambachek Daniel a réservé un accueil chaleureux à tous les athlètes. Anne-Marie Nguessen, merci pour toutes ces informations sportives et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1. À demain.